Simon, l'église catholique ne peut-elle pas se retourner encore ? Non. Il faut non plus céder aux gens qui font de l'intox. L'intoxication à l'église catholique a fait ceci ? Non, l'église catholique n'est pas complice. L'église catholique a décidé d'être derrière le peuple et vous le savez, il y a des signes qui l'éprouvent. Maman Colette, merci pour votre message à Trompe et Niki Allé. J'espère qu'on va tout faire pour que ce message parvienne à ces gens-là. Élimination des intellectuels, oui, c'est vrai, c'est à nous de réagir. Kabila a un système, le gars est venu, il a mis en place un système. Ce n'est pas Kabila, c'est le système Kabila. Même pas système Kabila, c'est le système afdélien. Et vous savez d'où vient le système afdélien ? Rwanda, Ouganda, et ce système-là, c'est pour... Kabila pense qu'il est juste dans sa peste avec le Rwanda, il qualifie le Rwanda d'un district de l'Ouganda, mais il pense qu'il doit mettre son hégémonie sur les cocos. Nous devons barrer la route à ces messieurs. Nous ne devons pas accepter ça. Je vais parler long, on n'aura pas... C'est la violence maintenant. Nous sommes 80 millions. On ne peut plus supporter jusqu'à quand nous serons en exil. Nous avons un pauvre pays, riche. Donc nous avons un pauvre pays, jusqu'à quand ? C'est la violence maintenant ! Et cela veut dire que... Il y a une opposition politique qui a changé. Les gens, ils sont en train de se récompagner, dans l'ensemble de l'involution, ils ont besoin de les liens ou de l'attention, ils ont besoin d'un coup de kabila, après-midi, ils ont besoin d'un coup de kabila. Ils ont besoin de continuer et de se remonter. bon allez-y frère alors je vois que le monde a bien que bateau va voir les livres sont en bocca ce qu'on a mis sur la ville de la politicière congo déjà république de kif ou et sa lamy et ça va voir depuis 2017 promulgation la rue de sa lamy bientôt république qui faut sa lamy constitution déjà publié premier dans quelques mois les deux autres républiques vont être au congo battle il va s'envolrir la planète vous avez dans le monde de la bataille au pavis au basso passe au bas qu'il va déclarer dans le pilote de violence mais on est dans l'inconction pacifique que tokosuka ou api vous avez pour les yens par exemple bon ébellé pour financer opération ouan pas mal parfaite paulier belle et paulier la terrena bonne celle de la politique pacifique est ce que parce que c'est qu'on a et qu'on a dit ça ou api il ya près de 20 ans C'est ça déjà, maintenant, ça va parler. Le but, Kongo Promo, défauté. Le but, Kongo Promo, pour les autres autorités. Le but, avec Kongo Promo, il dit non de 6. 6 appareils. Raffiné d'eau. Check. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues, la coiffe, Icote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation de hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Filet, mais attendez 2 minutes. Vous allez voir. Hugues, la coiffe, Icote. Hugues, la coiffe, Icote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen, situé sur la Nationale 3, au 174 avenue Aristide-Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00. Ou encore sur notre site, hugues, la coiffe, Icote.com. Hugues, la coiffe, Icote. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues, la coiffe, Icote. L'homme qui coiffe la ville. Hugues, la coiffe, Icote. Le salon de coiffure mixte afro-européenne, de proximité. Au 174 avenue Aristide-Briand, les pavillons sous bois, sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00 00. Hugues, la coiffe, Icote. Hugues, la coiffe, Icote. La beauté de votre chevelure, chez votre frère. Hugues, la coiffe, Icote. Même père, même mère. Hugues, la coiffe, Icote. Hugues, la coiffe, Icote. Hugues, la coiffe, Icote. Tchiqui, tchiqui, tchà, tchà, tchà. La beauté peut tout changer. Salon, Hugues, la coiffe, Icote. Quelle beauté. Sexy pour les femmes. Ah, non ? C'est pas possible pour les hommes. Papa. Moi, je suis un agent JPS Service. C'est qu'on a dit 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 qu'on ne prestes pas. En tout cas, je suis un agent. Et qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il ne te le ferait pas. Vous savez... Il y a une fois la plus tôt dans les familles. Ce qui n'a plus le service, c'est là. Je ne comprends pas à chaque fois. Il y a beaucoup d'autres qui ont appris laseinité. Papa, c'est pas ça, tu n'en vas plus. En tout cas, le service est là. On ne peut pas aller de l'argent. Je suis là pour moi, je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. C'est pourquoi tu as fait ça. Et pourquoi tu as fait ça? Je suis là pour moi. 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 Raph Lindou, félicitations. Bonne promotion salar pour la bactiste. Que Dieu te bénisse. Ne demander rien en face. C'est le Promo. Raph Nguindou. Raph Nguindou. C'est le Promo. Nous sommes fiers de la Promo. Nous sommes là pour nos 1 premiers. Nous sommes là pour nos intellectuels. Raph Nguindou, je suis là pour moi. Raph Nguindou, le président de la France qui a dit. C'est le Promo. C'est le Promo. C'est le Promo. Faites comme moi. Allez voir. Congo Promo TV5.com Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons les Congo Promo. Avec Raph Nguindou. Congo Promo ne tombera jamais. Nicolas, Congo Promo n'est. Oui, c'est Raph Nguindou. Congo Promo toujours. Grande puissance. C'est le Promo. Congo Promo qui n'est pas dans le film. Congo Promo. Raph Nguindou. Congo Promo. C'est le Promo. C'est le Promo. Sans plus tarder, je vais pouvoir introduire notre soirée. Je veux tâcher d'être très bref et la conférence ne pas prendre très longtemps parce que demain c'est lundi, on repart à nos activités. Mesdames et messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, I want to welcome each and every one of you in this place for such a time as this to where our brothers and sisters in the Democratic Republic of Congo are struggling, fighting for peace, freedom of expression. I will not go in the depth of the substance and the complexity of the issues since we have. I would love to develop what is needed to be heard. But we thank you for being part of this and we thank you for your support. So welcome. Mesdames et Messieurs, Je vous remercie pour votre présence en ces lieux. Je laisserai l'orateur de ce soir qui va développer la complexité et la situation et le pourquoi dont nous sommes ici pour la République démocratique du Congo mais surtout de tout cœur. Soyez les bienvenus en cet endroit et une fois de plus, merci d'être venus. Je vous remercie, applaudissez pour vous-même pour votre présence. At this time, I want to introduce one of the civil rights leader, Reverend Peter Johnson who was the youngest at the time that Dr. King was shot. He will be here to encourage our Congolese American community and the Congolese people before I bring forth the Congressman Martin Fayou. We want to be short. We want to express ourselves in a quickly possible manner. Reverend Johnson would possibly speak out of his heart for 15 to 20 minutes. But I will let you introduce who you came up here with. Thank you for coming, sir. Thank you very much. First and foremost, giving all praises to our Lord and save you for allowing us to see yet another day. And to my brothers and sisters from the Congo, Como se va? Se va. Se va. Se va. Se va. Second to my right is my friend Dr. Barry Lachman who's a physician at Parkland and who's also a veteran of the historic civil rights movement, having worked in the great state of Alabama that produced Coretta King. And I want to thank Dr. Lachman for being here. I'm going to only be a few minutes to ask what I call housekeeping things I want to do. to Congressman Martin. In 1971, I held a hunger fest on the steps of the Dallas City Hall, trying to address the problems of hunger and malnutrition in this city into our nation. And while I was on the hunger fest, I wrote something called a hunger manifesto. And today that hunger manifesto is called Meals on Meals and Food Stamps. And I want to present this to you that went back to Africa. It is a picture of a young Peter Johnson and Reverend Herbert Wright's on the steps of City Hall on the hunger festo. A couple of weeks ago, in the spirit of Martin Luther from Germany, I take my 95 pieces to the door of a church in downtown Dallas because the pastor of that church agreed with President Trump, who called African countries shithole countries. So my response to this white pastor was to challenge him based on the teachings of Dr. King and Martin Luther. So I want to present to you, Mr. Congressman, who won my 95 BC piece. Thank you. I will only be a few minutes to say to you all, as you listen to my sister and my friend Tanya Jones sing Eyes on the Prize, but to say to you all, first and foremost, don't lose your faith. As blood runs through the streets of the cities in the Congo, do not lose your faith. Keep your faith strong and in him, who was able to move in spite of the obstacles before him. Congolese people, keep your faith. God sees the brutality and the bloodshed that's taking place in the Congo. So, keep your faith. And know that this darkness will pass. Yes. It will pass because you will have enough courage to continue to stand up like this brother here. And you will have enough dignity to get the eyes of the world to pay attention to what's going on in the Congo. So, black Americans, we are your cousins. Your fight is our fight. Just as we stood against the South African government and the Rhodesia government because it was white against black, we must not be solid on what's going on in the Congo because it's black against black. Evil is evil no matter what color the victim is and the victimizer is. Evil is evil. And we must have enough courage in this country to join our cousins from the Congo and say, we are with you. We will march with you. We will march with you. We will work with you. We will do whatever it would take to drive this monster out of power in the Congo. So, Brother Martin, know that we are with you. And we will bring you all of the help from the National Black Sugar Rights Movement. We are with you. A couple years ago, I took Dr. Matata to Atlanta with me. And we went to the home of Ambassador Andrew Young to explain to Andy why this is our fight just as it is your fight. So, let the world know you will not fight this alone. We will be with you every step of the way. We will be with you. Yes, yes, yes. Thank you. Now let the good Lord be with you. And remember my words. Keep your faith. God is with you. God bless you all. We will applaud you. We will applaud you. We will applaud you. We will applaud you. Put your hands together. Reverend Johnson, thank you, sir. Thank you. Thank you. Est-ce que ça va? Yes. Therese a bien? Yes. The Congolese Americans are none else other than Congolese immigrants in the United States of America, different regions. These are the Congolese Americans of the Dallas Metroplex in the state of Texas. Je vous remercie. We are represented by the Congolese United organization that Saudi knows. You're on board. You're part of it. We are Congolese. We are one. We are united. His battle is my battle. His battle is your battle. The Congolese battle back home on the ground is my battle is your battle. Personne ne peut nous arracher ce que nos enseignes nous ont laissé et ce que Dieu nous a donné. You hear me? Yes. You are the one I love you. I love you. I'm the one I love you. Your love is yours. I love you. I love you. You're the one you love me. I love you. Amen. Martin n'est pas seul, il représente également tous les opposants qui sont avec lui dans ce combat. Il circule dans la diaspora pour passer son message. Nous sommes avec lui, qu'on se comprenne, mais qu'on ne soit pas incompris. Monsieur Luz de Poussana, nous continuons, nous avançons dans le programme. Mesdames et messieurs, pour question de temps, without any further delay knowing that Brother Faiulu is going to have to catch his flight in the next two hours to head to Chicago, to head to New York. My apologies. So we have to expedite things to make sure that he's on time, he does not miss his flight, and I'm sure that all of y'all understand. and I'm sure and certain that everyone in the room will understand. The essential is that we are here, we are here, so we are in the program to respect all the time. The President Martin Faiulu, President of the SID, Engagement for the Citizenship and the Development. To present the number at his height, I would like to articulate very well what he is, what he is, and why he is here. Mr. Martin Faiulu, for those who don't know him, it's not his first time in the city, he is not an unknown, it's an unknown who is known to all the Congolese. He is the coordinator of the Dynamics of Opposition, he is the coordinator of the Action and the Rassemblement, on l'appelle Soldat du Peuple, élu député en 2006 et 2011 à l'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo. Pourquoi il est ici ? On me poserait la question. La réponse serait tout simplement M. Martin Faiulu est ici pour une discussion avec la diaspora américaine de Galas. Je pense que nous sommes des communs accords à ces sujets. Je ne parlerai pas à sa place. I'm going to let the man himself speak out of his heart. Why is he here ? Why is he here traveling across the U.S., across Europe, so we can come to the knowledge of his trip, so we thank you, and thank you, continue to do what you're doing, on the right and stand on the right and God is with you there is a gentleman without any further delay let's welcome our brother my time for you it's your turn thank you thank you very much thank you for your kind words I appreciate chers fleurs et sœurs bonsoir bonsoir je crois que je vais m'asseoir et ce serait plus facile pour moi oui comme Patrick vient de dire je suis ici pour discuter avec vous j'étais à New York New York je suis parti à Washington Washington j'ai dit je fais un tour ici pour discuter avec le mien parce que dans ces deux villes j'ai discuté avec des gens ici des américains pour voir qu'est-ce qu'ils pensent eux aujourd'hui du groupe et essayer de leur donner la position du rassemblement de l'opposition rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement créé par le président Etienne Tisekedi des Reuses-Mémoires et pour le président Tisekedi ça ne sera pas à vous demander trop je vous demande de vous lever pour l'observer une minute de silence en sa mémoire merci chers amis je vais pas prendre beaucoup de votre temps et je vais parler peut-être moins de 10 minutes vous donnez des faits la situation aujourd'hui dans notre pays vous donnez ces faits là quels sont les traits caractéristiques de la RDC aujourd'hui et comme ça ce sera l'échange vous posez des questions des remarques et vous allez faire des observations des conseils pour que moi à mon tour j'amène ça au pays voilà j'ai mis ça par écrit pour être direct et gagner du temps voilà ce qui caractérise aujourd'hui la RDC plus de 8 millions de tués plus de 8 millions de tués plus de 8 millions de tués depuis une vingtaine d'années suite au mouvement de l'AFD alliance de force de libération du Congo et Laurent Désiré Kabila qualifié des congromérats d'aventurier cette alliance construite par le Rwanda et l'Ouganda qui a amené Joseph Kabila au Congo deuxièmement aujourd'hui au Congo en RDC il y a plus de 4 millions de déplacés internes c'est le pays au monde qui compte plus de déplacés internes vous avez plusieurs milliers de réfugiés des Congolais aujourd'hui sont dans d'autres pays africains pour ces réfugiés fouillant les armes fouillant les exactions chez eux c'est totalement inadmissible vous avez des viols des cas de viol des femmes violées au Congo des millions c'est la situation surtout à l'est du pays et ça commence à s'étendre partout dans le pays vous avez des régions entières du Congo totalement déstabilisées allez voir Bénie aujourd'hui vous savez qu'hier encore il y a eu des duéris à Bénie allez voir Boutermo aujourd'hui allez voir la Lema Sisi allez voir la Nituri je peux citer comme ça plusieurs contrées plusieurs territoires du Congo déstabilisés à cause du pouvoir de l'armée vous avez vous avez l'armée congolaise la police on pourrait l'appeler police nationale congolaise les services de sécurité congolaise les services de sécurité du Congo pardon toutes ces institutions là sont infiltrées 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 et vous savez plein de Rwandais plein d'autres nationalités qui sont là mais on les fait passer pour les congolais vous avez c'est que monsieur Kabila produit au Congo aujourd'hui le phénomène qu'on nous a qui n'existait pas sous la deuxième république qui déstabilise le pays qui donne du fil la rétordre aux habitants parce que ces jeunes gens sans travail sans lendemain sans avenir ils sont en train de s'aimer la panique vous avez ce que Kabila a amené la paupérisation de la population rendre le peuple le plus pauvre possible pour pouvoir les manipuler pour pouvoir faire n'importe quoi et pour que ces gens là et les congolais ne puissent plus ou ne puissent pas réagir comme on dit en français ventre affamé n'a pas d'oreilles et n'a même pas de pied donc la paupérisation il n'y a pas de travail le pays qui a pris 90% de chômeurs il n'y a pas un travail aujourd'hui où les congolais peuvent aller s'élever comme demain ce sera lundi matin et aller travailler et dire qu'à la fin du mois je peux mettre dans la poche au moins 300 dollars ça n'existe pas ou presque pas vous avez la corruption qui a élu domicile au Congo enrichissement illicite Kabila est venu il y a quelques années tout le monde sait comment il est venu aujourd'hui il est milliardaire on ne sait pas comment ces gens s'enrichissent enfin quand j'ai dit on ne sait pas comment on ne sait pas parce qu'ils volent l'argent du pays et avec la complicité de certaines personnes qui le font enrichir autre caractéristique du Congo d'aujourd'hui le Rwanda exploite les minerais du Congo les coltans aujourd'hui à Kigali vous avez une raffinerie des coltans les coltans les produits au Congo on prend les coltans au Congo on va enterrer au Rwanda pour dire que le Rwanda produit les coltans vous avez l'or des litoris qui est commercialisé par l'Ouganda à Antebé il y a aujourd'hui une raffinerie d'or mais c'est l'or qui vient des litoris autre caractéristique de ce pays de notre pays et je suis atteint quand je dis ça je suis outré et je ne sais pas comment vous le dire que quelques Congolais quelques filles et fils du Congo ont décidé de liquider le Congo d'être complices de Kabila pour saboter notre pays et moi je les appelle des complices tapis dans les institutions du pays ils sont là pour à chaque fois nous répondre quand nous disons que Kabila fait ça et ils prennent comment dire la part pour Kabila et pour défendre Kabila et ils savent bien qui Kabila est mais ses frères ont décidé d'aider Kabila à stabiliser le pays qu'est-ce que nous avons aujourd'hui c'est que nous avons eu fin 2016 avec tout ce qui s'est passé vous le savez je ne vais pas revenir là-dessus le président a créé le rassemblement des forces politiques et sociales pour le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et avec cette pression Kabila a compris qu'il ne pouvait rien faire il a demandé aux évêques sous l'aide du président angolais Dos Santos et le président congolais de Brazaville il a demandé auprès des évêques de la Sainte-Gourde de convoquer un dialogue nous avons été au dialogue beaucoup de congolais ne voulaient pas ce dialogue nous avons dit en tant que leader allons y voir cette fois-ci pour ne pas dire que nous ne coopérons pas et nous ne voulons pas trouver une solution nous avons trouvé une solution c'était quoi la solution c'est l'accord nous avons signé un accord ce que nous appelons aujourd'hui l'accord de la Sainte-Sylvestre le 31 décembre 2016 cet accord vous connaissez disait les institutions actuelles qui étaient là restaient on leur donnait un an de sursis mais en parallèle pour avoir quelqu'un au même niveau que M. Kabila nous avons institué les conseils nationaux de suivi de l'accord et du processus électoral que le président Tien Tshiseke devait diriger parce que à ce titre là il boiffait toutes les institutions de la république et il contrôlait tout et nous avons décidé aussi que le gouvernement devait être dirigé par un membre du rassemblement et nous avons décidé dans cet accord que nous devrions avoir les élections au plus tard décembre 2017 et nous avons décidé de faire l'audit de la CNI et restructurer la CNI ou redynamiser la CNI pour avoir une institution indépendante réellement indépendante qui pourra nous organiser des bonnes élections voilà ce que nous avons dit dans l'accord en quelques points mais M. Kabila n'a pas voulu respecter cet accord et l'accord n'a jamais été imprimanté qu'est-ce qu'il a préféré c'est débaucher les faibles et leur donner le pouvoir et faire comprendre à l'occident que l'accord a été exécuté nous disons non donc et pour nous comme l'accord avait une validité d'un an à partir du 1er janvier 2018 toutes les institutions à mandat électif y compris l'Assemblée nationale le Sénat les assemblées provinciales le gouvernement provincial tous Kabila sont des institutions illégitimes et illégales donc nous ne les reconnaissons pas et donc avec ça nous avons commencé des actions nous avons commencé des actions pour dire à monsieur Kabila qu'il devait partir qu'il devait partir et Dieu merci comme on dit en parce que Kabila avait compris comment couper court aux manifestations de l'assemblement à chaque fois qu'on convoquait un meeting il mettait des gens partout dans tous les quartiers les militaires les policiers les services de renseignement pour empêcher les gens de sortir quand on appelle à une marche il le fait de même et la dernière marche que nous avons conduit comment dire le secrétaire général de l'UDPS Jean-Marc Aboune et moi-même ils nous ont pris ils nous ont tabassé comme du poisson pourri ils nous ont amené au poste de police et tout ça mais Dieu merci comme je disais le comité laïque de coordination est venu et a dit a compris que non on ne pouvait pas traiter les congolais comme Kabila est en train de le faire et le comité laïque a commencé à organiser des actions la première action c'était le 31 décembre de l'année dernière et vous avez vu et ça s'est soldé par des tueries Kabila a tué avec son armée et sa police 12 personnes et le 21 janvier nous avons récidivé le comité laïque a convoqué encore des cultes et puis des marches qui s'avaient suivi et encore on a tué 7 personnes vous aviez 6 et il y a un qui vient de succomber il y a quelques jours ça fait 7 personnes et plusieurs arrestations plusieurs blessés il y a des gens dans mon parti j'ai quelqu'un qui est fracturé et jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore opéré cette fracture-là voilà là où nous en sommes et nous avons décidé de ne pas baisser les bras et si vous ne le savez pas le 25 de ces mois nous avons une autre marche convoquée par le comité laïque donc le 16 nous aurons des cultes nous aurons des messes parce que les évêques de la Sainte-Côte seront en assemblée générale donc nous aurons des messes le matin et après nous avons ces cultes-là le 25 et les marches le 25 et après le rassemblement va convoquer un grand meeting pour faire comprendre à Kabila qu'il doit partir et donc pour nous ce que je suis venu vous dire comme message que vous devez retenir aujourd'hui que nous voulons une transition sans monsieur Kabila nous ne pouvons pas aller aux élections avec monsieur Kabila là où il est nous ne pouvons pas aller aux élections avec monsieur Nanga qu'est-ce que je dis monsieur Basengues parce que c'est lui le vrai patron de la CNI et monsieur Nanga d'état qu'un porte-parole nous ne pouvons pas aller avec ces deux messieurs à la tête de la CNI et monsieur Kabila là où il est pour qu'on organise les élections tuquées s'il vous plaît mes chers frères et sœurs vous devez vous êtes les ambassadeurs du convo vous avez des sénateurs ici vous avez des congressmen et rhumains ici et vous devez leur dire pourquoi vous devez leur dire parce que monsieur Kabila il est spécialiste de baisser la pression en 2016 comment il baisse la pression une fois que la pression est forte je sais qu'il est revenu avec toute cette force là il dit non j'accepte le dialogue selon la résolution 2077 du conseil de sécurité des nations unies il fait là il fait le il fait organiser le dialogue quand nous avons rencontré les évêques de la Sainte-Cour je leur ai posé la question mais seigneur pourquoi en ces moments-ci le dialogue est-ce pour baisser la pression pour dégonfler les ballons ils ont dit non nous allons travailler ils ont travaillé ils ont bien travaillé même pour monsieur Kabila c'était effectivement pour dégonfler les ballons là en 2017 madame la passagrice Niki Elé vient au Congo beaucoup de pression elle demande les calendriers monsieur Kabila trouve le moyen il dit que non je vais l'avoir je vais lui donner les calendriers il a donné les calendriers disant que les élections vont se tenir le 23 décembre 2018 mais c'est un calendrier qui viole l'accord l'accord disait que les élections devaient avoir lieu en décembre 2017 pas 2018 aujourd'hui ce calendrier n'a pas de sous-bassement aujourd'hui aucune institution au Congo n'a un cadre légal rien Kabila fait un coup d'état ou il est en train de faire un coup d'état j'ai dit aux américains vous êtes les champions de la démocratie vous êtes les champions de l'état des droits si vous avez accepté de travailler avec un budgiste quelqu'un qui a fait un coup d'état dites-le nous c'est Kabila aujourd'hui c'est un budgiste dites-le nous donc mes frères et sœurs je suis venu pour vous dire que nous tous nous devons être derrière ce concept de transition sans Kabila et comme ça nous aurons des filles et des fils de ce pays des Congolais neutres pas politiciens tout politicien doit se mettre à l'écart de ces gouvernements et ces gouvernements doivent préparer les élections caldement revoir les fichiers électoraux revoir la loi électorale revoir tout ce qu'il faut pour les élections essayer d'alléger la misère du peuple assurer la sécurité de tout le monde faire en sorte que nos frères et sœurs qui sont arrêtés il y a Diomine Dongala qui est en prison ça va faire 7 ans il y a Franck Diongo qui est en prison ça fait déjà un an plus d'un an maintenant qu'il est en prison il y a Jean-Claude Mouyam il y a Eric Kikunda tant d'autres il y en a qui sont à l'extérieur du pays exilés par des forces qui ne peuvent pas rentrer donc ce gouvernement de transition aura entre autres le tâche de libérer l'espace politique nous permettre même nous qui sommes à Kinshasa ou au Congo nous ne pouvons pas aller ou circuler librement dans les 26 provinces du Congo j'étais au Congo central le 2 septembre dernier et je suis arrivé à 23h à l'hôtel à 2h du matin mon hôtel était encerclé par les militaires et les policiers le matin on m'a dit que vous ne pouvez pas vous devez rentrer à Kinshasa. comment vous demandez de rentrer ou non vous devez rentrer je discute avec eux voilà donc on ne peut rien faire pour vous dire qu'avec Kabila on n'aura jamais des élections voilà mon introduction je vous laisse la parole pour des questions je vous remercie que Dieu vous bénisse alors il est où les modérateurs chers frères chers frères et soeurs je m'appelle Nicolas barimaka je m'appelle Nicolas barimaka j'ai retenu quelque chose ici quand vous parliez c'est honorable vous parliez des sénateurs et des congrès ici qui sont dans ce qu'il y a dans ce qu'il y a c'est les sénateurs et congrès américains qui sont eux les criminels les rwandais qui sont les chers les vrais criminels les américains les gens américains usuels ou ma quand je reprends c'est ce qu'il y a le droit parce que Il est où Patrick ? Il n'aboutit à rien On se rappelle que Tango Hitler A côté de l'Europe Il est où il y a Il est où il y a Il n'y a pas Dialogue, concertation Ils ont utilisé la violence Pour le chasser Je vais parler long On le rappelle Bissot C'est la violence maintenant Nous sommes 80 millions On ne peut plus Supporter Jusqu'à quand nous serons en exil Nous avons un beau pays Riche Jusqu'à quand ? C'est la violence maintenant C'est la violence Je vous remercie Applaudissements 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 Non, on peut ça Parce que On est à Nili Garde le micro noir Garde le micro noir Ouais Voilà Ouais Vas-y Mon frère Malimaka Non Non, c'est le micro noir Ça c'est à toi Est-ce qu'il y a Ah 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 Ouais Fais ça On est à Sénat Parce que Les écrans Malagères Ils sont Pour la feuille Non, non Non, t'es Non Alors Mon frère Malimaka Je vois votre collègue Vous savez Mais Les américains Prennent ce qu'ils veulent Ce qu'ils veulent Le problème C'est nous Le révérend Nous a parlé ici De son combat Avec le docteur Martin Luther King Ils n'ont pas entendu C'est eux qui ont décidé Qu'ils devaient Se libérer Qu'ils devaient sauver leur peuple Maintenant Vous vous dites que Ce sont les congressmen qui font ça Mais ça vous le savez Mais si vous allez Chez les constituent-ci Dans l'opinion publique américaine Pour dire Voilà ce que vos gens font Ils vont changer demain Vous savez J'ai partagé Avec le révérend Johnson Moi j'ai travaillé Dans une société Qui s'appelait Qui s'appelle ExxonMobil Mais je suis héritage mobile Vous savez comment Mobiloy A quitté l'Afrique du Sud C'est grâce au combat Les noirs américains Ils allaient à New York 52nd Street Avec des panneaux comme ça Des pancartes Ok Mobile soutient l'apartel Mobile soutient l'apartel Et mobile n'a pas pu résister Et les gars ont quitté Ils ont vendu la société Ils ont liquidé la société A 5 millions de dollars La société qui valait Plus d'un milliard de dollars Je suis d'accord avec vous L'essentiel C'est de pointer De déceler les problèmes Mais qu'est-ce que vous faites Nous sommes 10 millions Des Congolais A l'étranger Une Inde La diaspora Des 10 millions C'est-à-dire que Le Congo Brasaville Le Gabon La Guinée Vous pouvez accorder Un autre pays Ce n'est pas 10 millions Mais c'est un pays What can't we make a difference With 10 millions de people Living outside Congo And you are The middle class of Congo Comment on ne peut pas Chers amis Moi je ne pleure pas Je suis d'accord avec vous Vous êtes fatigués Avec les dialogues Vous êtes fatigués Avec les concertations Moi aussi je suis fatigué Moi je suis fatigué Qu'on me tire dessus Je suis fatigué Qu'on me tape tout le temps Je suis fatigué Je suis ici Mes yeux Regardez je ne vois pas bien Que asperger Parce que quand on asperge Les gaz lacrymogènes Surtout qu'ils ont changé les gaz Si vous êtes Vous restez avec moi Vous allez voir Je vais tout le temps comme ça Mais je suis fatigué Comment je peux me livrer tout le temps Je suis fatigué J'ai un hôtel Qui est fermé depuis 22 mois Je suis fatigué Mais on va pleurer Qu'on est fatigué Qu'on est fatigué Maintenant c'est l'action Et je suis d'accord Vous êtes ici Vous sortez d'ici Vous dites Brother Sister What can we do What can we achieve together To liberate our country Merci Before we go to the next question What can we do as Congolese Americans To respond to a Western partner That's what's going on in the Congo Is supported by the West That's in a nutshell To his suggestion The Congolese diaspora Has the opportunity Living on the American soil To write a petition To the United Nations And oppose To what's going on in the Congo Knowing that L'ONU se trouve aussi sur place Ça c'est pour notre information Nous n'avons jamais fait Nous pleurons Mais voici la solution Qu'est-ce que nous devons faire Everybody has access to emails Get on the net Send an email To the United Nations That we oppose To what's going on in the Congo That's how the diaspora Peut pouvoir agir On passe à la prochaine question Who's next with a question? Directeur I need to do one Okay, les dégâts Sorry Bonjour, monsieur Martin Bonjour Je m'appelle Mounanga Je suis un ancien militaire Et un ancien officier Un ancien officier De renseignement du pays Je suis en exil Depuis près de 20 ans Je viens Je ne sais pas S'il serait essentiellement Important Qu'on puisse Parler en français S'il y a Vos invités Qui peuvent nous Aider à transporter Nos suggestions En l'Ingara Ou en français? Non D'accord Non Je parle en français Comme l'Ingara Mais peut-être En l'Ingara Je parle en français Je ne sais pas Comment je ne sais pas Si je ne sais pas Mais je ne sais pas C'est raté Bon Merci monsieur Martin J'ai vu des réseaux sociaux Il y a un peu Il y a un peu Il y a un peu La présidente Rampouche Si vous les confirmez vous voyez que ça a vu sur mon soleil. C'est faux, je le dis tout de suite. Je n'ai pas vu trop. Bon, je suis allé en anglais, je suis allé en anglais, je suis allé en anglais. Nous sommes comme Martin, les discours où nous sommes, nous sommes tous les discours où nous sommes coloniaux, surtout depuis près de 20 ans, nous sommes tous les jours chaque jour, les politiciens, notamment dans le monde entier, l'opérateur amène le discours. Cela veut dire que, pendant ces près de 20 ans, c'est comme si nous sommes tous les jours, rien et tout. Il y a déjà que la population commune, nous sommes tous les politiciens. Confiance, c'est-à-dire que nous sommes tous les jours. a propos du peuple de notre départ parce que en disant politique, on a paru dans un entrance dans un ensemble qu'au lieu, on voit tout le monde dans le Hodio qui peut accepter, qui peut être��é et enãosanner. Après-midi, on est encore dans un débat. Mais le pouvoir est de continuer et puis vous allez le remonter. Chers, on n'a pas beaucoup de temps lié. Mais, oh, les gens sont importants. Ils sont très importants. Bon, le temps est libre. Yannouana, Yannisatou. Qu'est-ce que c'est? Yannouana, Yannisatou. Patrick, le tigre. Bon. Allez-y, frère. Alors. Monsieur le monde a dit que Bato, ils sont en Mboka. Ils sont en Mboka, parce qu'on a mis sous la ville de la politicière. Congo déjà. République de Kif ou Issa Salami. Et Salamara déjà depuis 2017. La constitution de Kif ou Issa Salami. Elle a déjà publié. Dans quelques mois, les deux autres républiques vont naître au Congo. Yannouana, Yannisatou. Bato, Yannisatou. C'est-à-dire qu'il y a eu des violences. J'ai dit que le monde a mis en situation pacifique. Il y a eu des infos. Il y a eu des infos. Il y a eu des infos pour financer l'opération ou des infos militares. Il y a eu des infos. 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 merci une deuxième question messieurs bonjour monsieur Martin donc mon nom c'est Olivier, Olivier Nala donc pour la petite présentation ça s'appelle Olivier, je suis ancien agent de l'Apralema on a eu à parler avec vous quand vous oubliez votre point de vue à Bandal plusieurs fois, je ne sais pas si vous vous rappelez oui c'est bien moi donc je serai bref, j'ai une question à moi et la seconde vient d'un ami qui est à Ohio qui n'a pas pu être ici et qui a beaucoup d'estime pour vous il vous encourage beaucoup et il estime que vous êtes parmi les rares sur qui on peut compter encore aujourd'hui au Congo ma question est la suivante je pense que depuis un temps certains médias étrangers et locales aussi nous ont démontré et il a même été prouvé aussi que notre pays est sous l'oppression des forces étrangères et pour mieux le stigmatiser le Rwanda mais ce qui est étonnant c'est que la classe politique congolaise actuelle ne l'a jamais fait mention c'est toujours le respect de l'accord alors tout le monde sait que l'accord de la Sainte-Sébeste a déjà été violé mais c'est toujours le respect des accords que pensez-vous du Rwanda ? aujourd'hui M. Kagame qui dirige le Rwanda est aussi à la tête de l'Union africaine pensez-vous que cette position l'affaiblirait par rapport au fait qu'il est un peu plus exposé et que pense le Rassemblement par rapport à cela ? deuxième question elle est toute simple je pense que la Kabilie a mis tout en place pour affaiblir le Rassemblement et même dans votre allocution vous avez fait mention des faibles dont Bruno Chibala et autres en ces derniers instants quelles sont les opportunités sous lesquelles le peuple congolais peut ne plus qu'espérer comme l'ami m'a dit par rapport à la libération du Congo une dernière fois merci je vais répondre en anglais parce que mon français n'est pas bien bien first and foremost vous êtes absolument correctes ce qu'Amérique est fait en Afrique est faux et nous devons avoir de courage et de dignité à dire que c'est ce qui est faux juste comme nous disons à des américains et les corporations qui sont exploites notre peuple en Rhodesia et en South Africa nous devons être à dire que ces companies et ces corporations de l'Afrique ils sont rapides le Mondeau vous êtes right à dire à la bloodshade et la murder de votre peuple et nous devons vous êtes avec vous à dire listen this is we're not going to fight among ourselves nobody has a right to tell you how to get a man's foot off of your neck you have to decide how to get his foot off of your neck black Americans we are not blind we see what America is doing in Central Africa America is involved with Belgium and the French and the Europeans and China and rape in Africa and we must have enough courage to say hell no America and we will stand with you all but y'all must stay together listen y'all must stay together and understand that only unity is going to drive Cabela is a problem but the American corporations and the European corporations and the Belgian corporations are a bigger problem than Cabela here yes Cabela needs to go and whatever means it's going to take you need to drive them out of power but you can't drive them out of power and allow the Europeans and the American corporations to get rich off our land here listen stay together and understand that you aren't each other's problem understand what your problem is it's not in this room God bless you all no no ok posez votre question s'il vous plaît de calme on a besoin de discipline moi c'est monsieur Hubert Hubert Mouandoui je crois que quand vous étiez à Finan moi j'étais à Petro-Como Petro-Zahir était la deuxième puissance après la GECAMI à Mombille plutôt j'étais trop jeune et j'étais le président de la dévastation syndicale nous vivions que les dévances et Petro-Zahir est là qui m'a cassé à Bollé ce n'est pas le diamant, ce n'est pas l'or c'était les dévances chaque 1 litre d'essence que toutes les sociétés ont pris le pourcentage et nous étions très forts la question messieurs toutes les institutions sont tombées vous êtes députés est-ce que vous continuez à être payés j'allais arriver avant de poser la question ma question est la suivante toutes les institutions sont tombées au Congo nous n'avons plus les présidents nous n'avons plus les syndicats nous n'avons plus tout rien est tombé et aujourd'hui j'ai le besoin de savoir vous êtes toujours députés vous profitez de votre salaire et si c'est oui pourquoi ? parce que tout n'existe plus merci 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 je suis je suis je suis je suis ici à Dallas, nous sommes tous les jeunes. Nous sommes les jeunes, en génération de championnat. Nous sommes les jeunes. Nous sommes les jeunes. Nous avons des jeunes des jeunes, qui sont ceux qui sont les jeunes. Et puis, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont été utilisés. C'est pour nous utiliser. Donc, si vous êtes à cliquer, je vous ai donné les jeunes. Il y a tout ça. Est-ce que vous avez dit que Est-ce qu'il y a l'administratrice Mosse Ngoo Oibachi pour la transition sans Kabila ou pas ? Voici mes questions. Ok, next. Bonsoir, président. J'ai une observation. Je m'appelle Mande, je suis un ancien Kassapar. Ce que nous cherchons ici, c'est créer des rapports de force sur le terrain. Et nous savons que vous, les politiciens, vous ne voulez pas prendre les armes. Mais il y a une chose que nous pouvons faire, l'unité dépasse même les armes. Est-ce que vous parlez à Kizenga, l'homme de Pado ? Pado, c'est une force à Kishasa. Et vous ne pouvez pas sortir un million, deux millions de personnes sans que Kizenga appelle aussi ses membres à pouvoir participer à une marche. pour faire une révolution. Question, question. Donc ma question, c'est ici. Ce n'est même pas une question. Je vous demanderai, monsieur le président, faites l'effort de créer des l'unités. Avec Isela et avec aussi Benba, qui n'est pas tellement clair. Et avec Pado, qui n'est pas clair. Ils doivent prendre aussi la position d'une transition sans Kabila. Merci. Tout d'osez, tout d'osez, tout d'osez. Next, la prochaine personne. Merci. Allons vite en besoin dans les questions. Moi, je suis, je m'appelle Dutou Abel, je suis parteur, parce que je ne serai pas venu. Je suis venu pour trois raisons. La première raison, c'est pour le voir s'il est encore gonflé. Mais je vois que ça va le faire. La deuxième question, une deuxième préoccupation. Vous n'avez pas le destinateur que nous avons ici, tout ça. Quand vous êtes parti de Gerval, tout le monde était très content. Il y a eu le rassemblement. Vous arrivez là-bas. Le rassemblement est divisé et aussi. Mais la partie qui nous concerne, là où je vous vois, vous, comme c'est un parti du rassemblement, vous n'en avez pas parlé. Vous voyez le président du rassemblement qui marche. Mais Sensa, on ne le voit pas. Est-ce que le rassemblement est derrière ce discours que vous tenez ? Si c'est le rassemblement, Sensa et les autres, ils marchent avec vous ? Quelle Sensa ? Nomi. Ah, non, non, pas Sensa. Conseil des sages. Conseil des sages, excusez-moi, parce que vous n'en avez pas parlé, vous n'avez pas expliqué. La lutte que nous faisons ici, comme l'autre l'a dit, vous savez que c'est un peuple qui est la nuit, les autres, le jour, autre, mais il doit commencer de l'autre côté. Est-ce que le rassemblement que vous avez, d'où vous venez, est uni ? Puisque la lutte commence là-bas, nous nous soutenons ici. Il y en a qui marchent, d'autres ne marchent pas. C'est le même rassemblement qui a deux langages ou quoi ? Qu'est-ce que vous nous parlez des efforts du rassemblement à l'IMET ? C'était ça ma préoccupation. Je salue d'abord toute la salle. Bonjour. Je me présente, je suis Donatien Kanuka. Je suis membre de l'ECID, l'engagement pour le développement, la citoyenneté et le développement. Je suis un des secrétaires nationaux. Je complète un peu mon président avant sa réponse. Je suis membre, je suis le secrétaire du président. Alors, je voudrais, ma question sera la dernière parce que je suis indécis. Posez la question. Bon. Non. La question, ce n'est pas la question. J'ai dit que je complète mon président. D'accord. Je suis avec vous. Je vais poser ma question au président. Trouvez-vous que nous, les Congolais, est-ce que nous avons la conscience que nous sommes dans une guerre pour la libération de notre pays ? Est-ce que nous sensibilisons nos enfants, nos concitoyens, que nous sommes en guerre où chacun a un rôle à jouer ? Les rôles, c'est quoi ? Par exemple, nous qui sommes ici, à l'étranger, il y a plusieurs façons de supporter cette guerre. Ce n'est pas de la politique. Les gens parlent que voilà, il ne faut pas parler de la politique. Non. On n'est pas en politique. On est en guerre. Quand le pays est occupé, on est en guerre. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour participer à cette guerre pour libérer mon pays ? Et il y a plusieurs façons de supporter cette guerre. C'est par exemple ma petite contribution financière à la force et à l'effort de cette guerre. Voilà ce qui a été vraiment ma grande préoccupation. Ce n'est pas le problème de poser des questions que le problème de savoir qu'est-ce que je fais pour mon pays, moi, c'est simplement. Merci pour vous aider. J'ai déjà dix questions. Mon frère, prenez le micro. Vous attendez, je réponds à ces dix questions. Donnez-lui le micro. Voilà. Donc, je réponds à ces dix questions. comme ça, après, on continue la suite. Je vais être très vite. Donc, je vais aller rapidement pour répondre à toutes les questions. Cher ami Mounanga, ancien officier, vous dites que nous avons toujours le même discours. Toujours, depuis 20 ans, vous n'avez rien fait. C'est un constat. C'est votre constat. Si nous n'avons rien fait, ça veut dire que ce n'est pas simplement les politiciens. Nous sommes tous congolais. Vous avez les congos. Vous appartiez comme ça m'appartient. Je n'ai pas un droit de plus. Je n'ai pas un droit de plus que vous. Vous allez vous poser la question qu'est-ce que vous avez fait. Les révérends ici, eux, ils n'étaient pas dans un mouvement politique. C'est le civil right. Et la question que Donatien vous pose, qu'est-ce que... Nous devons nous poser la question qu'est-ce que nous faisons nous tous. nous avons choisi cette façon de dire moi, je lève ma voix, je pointe les doigts, je dis que ça ne va pas et nous avons choisi ça. Mais si quelqu'un trouve qu'il a un autre moyen, c'est à lui. Pourquoi ? Moi, je n'ai jamais pris les armes. Je ne pense pas aujourd'hui que... Alors, il y a des gens, ceux qui ont pris des armes qu'on a arrêtées. Alors, si vous nous poussez dans des choses qu'on ne maîtrise pas, pour qu'on soit tous arrêtés, vous êtes aussi complices. Alors, j'échoue. Donc, si vous dites qu'on n'a rien fait, je suis désolé. Il y a la Côte d'Ivoire qui sera co-président, la Guinée-Bissau et d'autres pays. et donc, il faut que j'aille là-bas pour élever la voix et dire et montrer au monde entier à ces gens-là du Conseil de sécurité que Nanga, c'est un tricheur, c'est un menteur et c'est quelqu'un qui est là pour la cause de M. Khabib. Merci. Pour les gars, le prochain, s'il vous plaît, votre question. Allez très, très, très vite parce qu'il n'a plus 20 minutes. Merci. Bonsoir, M. Martin. C'est Joseph. J'ai trois petites questions pour vous. La première, vous avez dit dans votre production que vous avez rencontré certains Américains quand vous êtes arrivés et vous avez été rejoint en disant est-ce que vous travaillez avec le couchiste ? Je me reste à voir qui a vous rencontré. C'est ma première question. Ma deuxième question, il s'agit de faire dégager M. Khabib. parce qu'elle nous dit qu'il s'agit de aller en transition sans M. Khabib. La question que je vous pose, les nations, dans sa mission de maintenir la paix et la sécurité internationale, le Congo, c'est là le pays qui a le danger international. Pourquoi, à ce jour, le Conseil de sécurité ne prend pas une mesure, une résolution pour que l'individu M. Khabib, qui est vous callé les bouchistes, les criminels, et j'en passe, l'ONI est incapable de prendre une résolution pour lancer une mission armée pour déguerpir ces violets qui sont aux primes. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'ONI ne dit absolument rien ? Pourquoi ce silence ? Avons-nous besoin des accords ? Avons-nous besoin des réunions ? Ou avez-vous besoin de venir voir la diaspora qu'on laisse pour que quelqu'un puisse partir ? Que fait l'ONI ? Ma dernière question, c'est que dans votre audition, vous avez dit le convoi appartient à tout le monde. Et vous avez dit que l'individu Khabib a pris en otage votre hôtel. En passant, je sais, à fermer votre hôtel. En passant, vous n'êtes pas seulement un politique, mais vous êtes un affériste. Vous êtes un homme d'affaires. Et l'hôtel, à l'air de l'aspect privé. Votre combat, c'est un combat privé pour équiper vos biens. Et votre combat, c'est un combat public pour élever votre hôtel. On s'est passé. D'abord, il faut qu'on s'est l'inspect. Je ne suis pas un appeliste. Ok ? J'ai travaillé 20 ans pour le plus grand groupe du monde ExxonMobil. Je ne suis pas un affériste. Et j'ai évoqué ça. Vous voyez, quand les gens réclament le monsieur de décrispation, je n'ai jamais parlé de moi. Je ne suis pas venu ici pour vous demander d'aller réclamer qu'on ouvre mon hôtel. Je vais vous donner un exemple. Je vous dis, quand les gens disent comment on souffre, ok ? Je gagne ma vie là. Vous pouvez circuler, vérifier partout, parce que vous êtes ici, vous avez Internet, faire des enquêtes. Sur ce terme des hommes, il n'y a personne qui pourra dire un jour qu'il a donné un franc, un écoutant, 10 inguines, un dînement à Martin Payoulou. Il n'existait pas. Ok ? Donc, je ne mène pas un combat individuel, je mène un combat pour mon pays. Parce que vous pouvez le faire, chacun de nous, on ne vous a pas posé le problème de conscience. Chacun de nous est conscient, moi je l'ai parce que vous êtes venu. Non ! Je l'ai fait parce que c'est mon pays. Si j'ai quitté ExxonMobil, j'ai démissionné pour aller combattre le Congo. Ok ? Donc, je reviendrai sur le reste, mais je voulais simplement préciser ça. Merci. Salut tout le monde, je suis John Abdallah. Vous venez de répondre à mes petites questions que j'avais. en plus, En plus, je vous ai dit qu'il s'agit de la grande situation de la ministre, de l'économie, de l'économie. Je vous ai dit qu'il s'agit d'un tout petit peu de déconner, et qu'il s'agit d'un autre point de déconner, d'un autre point de déconner. avec les autres et que la confiance par la représentation des sous-soutés l'étruda personnellement n'aimé qu'ils ont déjà des vrais authentiques n'aimé ce n'est pas pour vous plaquer ça l'a fait mal au courant de la rata aïe au courant les autres étaient merci pour la parole moi c'est Céline Loma j'ai des petites questions pour ça la première mon prédécesseur est passé d'Utouana a parlé malheureusement d'une autre manière j'aimerais savoir si réellement le rassemblement que nous reposons tout notre espoir aujourd'hui a-t-il été sincère ? Deuxième question est-ce qu'il est déstatué à son temps ? Est-ce qu'il est déstatué pourquoi le conseil de SAAS a-t-il posé problème pour sa nomination ? C'est la première question et la deuxième question est celle-ci sur les points énumérés là-dessus nous avions parlé de l'infiltration est-ce que réellement aujourd'hui dans notre pays pourrions-nous parler de l'infiltration ou de l'occupation de la sécurité politique merci je m'appelle je suis poteur pour formation pour ne pas dire politiste quelque part la politique est dans mon sang parce que je l'ai dit ma question est la suivante à quelle école de conscience nous pouvons nous fier aujourd'hui pour savoir que tout ce que nous faisons avec vous ne va plus se tourner à vinaigre demain la première question ma deuxième question c'est concernant le rassemblement il y a dans le rassemblement c'est des leaders qui sont contestés mais ils se disent du rassemblement demain ils se retrouvent mangeant à la table du rassemblement et à la table de la majorité comment vous conciliez les détendances tout en vivant avec eux ce n'est pas vous vendre comment vous pouvez concilier cela et ma dernière question concernant les territoires c'est vrai le congo est en train de partir j'ai essayé l'est du congo vous pouvez faire le contour du congo par l'extérieur et tout le monde qui est vers la frontière n'ont rien à voir avec le congo cela fragilise déjà le pays quant à la sécurité ou au soutien c'est pour ça que nous avons difficile à contrôler ce qui se passe par là les mêmes personnes qui se disent gongorais le matin ils sont le soir soit à rwanda soit au rwanda soit au gourmand qu'est-ce que vous vous faites au niveau de l'assemblément pour concilier cela merci bonjour monsieur le maillot j'ai trois petites questions mon nom c'est simon campora j'ai trois petites questions la première question c'est si votre exposé vous avez dit que l'assemblément était très fort quand vous l'avez créé mais les crises catholiques vous avez demandé d'aller à la consultation avec les pauvres frères raccord que vous avez aujourd'hui mais à la fin vous dites que est-ce que vous n'êtes pas sûr qu'à la fin et qu'on connaît la même chose ma première question ma deuxième question est celle-ci chaque fois vous parlez de la politique mais vous ne voulez pas réconcilier les gongorais ils ont toujours des groupes de privatisme dans chaque parti si vous ne parlez à tout ça il n'y a que les membres la majorité des personnes des partis ce n'est que les ressortissants de la province des leaders et cela fait aussi que vous ne pouvez pas réussir à votre combat vous devez aussi réconcilier la population pour les faire montrer que nous sommes une seule personne à cela ça peut vous amener à réussir votre combat tandis que vous n'êtes pas arrivé à faire cela vous aurez toujours des émergences et des problèmes et vous ne réussirez jamais puisque si vous remarquez dans toutes les parties politiques il n'y a que beaucoup de pourcentage des ressortissants de la pauvresse du leader et cela fait aussi que vous ne pouvez pas réussir à votre combat c'est ça mes deux petites questions merci bonsoir 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 papa bonsoir maman il est très p... painful pour nous comme femmes je sais que vous êtes un combat je dois vous remercier parce que je sais que ce n'est pas facile pour notre pays la façon dont les choses vont. Je vous donne un grand salut. Et je sais que les gens qui ont dit, ils parlent de ce qu'ils veulent faire. Ils parlent de ce qu'ils veulent faire. Ils parlent de ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de temps pour ça. Il n'y a pas de temps pour ça. Maintenant, c'est le temps de dire la vérité. Qui est derrière tout ce qui est derrière. Parce qu'il y a des pouvoirs pour nous. Je suis ici comme une femme. Et je vois ce qu'il y a des femmes. Et je vois ce qu'il y a des femmes. Troutes, écoutez-moi. Parce que vous êtes les gens qui nous permettent Kamila de faire ce qu'elle est en train de faire. Vous promotez ce criminel, Kagame, comme le président de l'Afrique Union. Nous vous disons, ce mec, Kagame, c'est un killer. C'est celui qui détruit Congo. Nous connaissons que vous voulez que vous voulez débarquer Congo. Comme une femme de Congo, j'ai été born dans l'ABC et raised in l'ABC. Je suis venu ici à l'âge de 28 ans. Nous avons été là pour l'âge de l'âge. Nous avons été là pour l'âge de notre pays. Ils nous ont donné plus d'âge de l'âge! Ils ont donné de l'âge. Ils ont passé leur vote. Et vous nous d'accord avec les élections. Nous ne avons pas l'âge de l'âge. Laissez-moi. Laissez-moi, Périfiez-moi, Macron, Tranquille, ... ... et toutes ces cultures de diamonds et de gold, toutes ces ressources de Congo, parce que tu veux diviser notre pays. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter Kabila de nous détruire, 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 et de nous détruire, et de nous détruire. Merci. Je veux dire, je veux dire, c'est mon nom. Que je ne souhaite pas à Dieu ? Je ne suis pas à cause de Dieu ? Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire, je veux dire. Vous voulez dire, je ne reviendrai pas à cause de longues au moins à cause de nez. Je veux dire que tout le monde comprendí que les situations REPRESENTES C'est pas facile à faire ce qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est pas facile à faire ce qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est pas facile à faire ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est pas facile à faire ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est pas facile à faire ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est pas facile à faire ça. C'est pas facile à faire ce qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est pas facile à faire ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est pas facile à faire ça. C'est pas facile à faire ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est pas facile à faire ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait. C'est ça, c'est l'ascendant. les jeunes qui ont besoin de jeunes. Nous devons investir dans les jeunes. Nous devons investir dans les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent de l'Amérique du pays et ils ont besoin de l'argent. Ils ne sont pas d'orisation. Est-ce que vous pouvez vous asseoir et vous pouvez répondre à ça ? Vous n'avez qu'une minute. Vous avez 15 minutes pour votre avion, sinon vous le manquez. Bonsoir, je m'appelle Jean-Henri Lé. J'ai trois petites questions à vous poser. Selon votre allocution, vous avez fait état de lieu de la RDC. Mais il y a quelque chose des opposants ou des opposants congolais sur l'élimination des intellectuels congolais. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Général Bounen est en train de souffrir de quelque chose. Le colonel de Djibang a été pris. Le vieux Tchiseké dit, est mort. Il y a tant d'autres qui sont à Makala qui vont mourir bientôt. Mais vous ne parlez pas de ça. Pourquoi ? Deuxième question sur la mode opératoire des cabinets. Il y a tout autour de la RDC des pays que le cabinet a acheté. C'était à l'est. Et au lieu de rester là-bas, il est en train de mettre Kitshasa sous l'étau. Que vous oubliez de n'en parler. Il y a des élèves... 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 Que pensez-vous de cette mission de ces gens-là ? Si aujourd'hui, ils se retrouvent à Kassangulu. Parce que c'est Kitshasa qui est en train de faire troubler la Kabylie. Maintenant, vous de l'opposition. Que pensez-vous de ces gens-là ? Allez-y. La troisième question... Compte tenu de la mode opératoire de Kabylie. Vous avez parlé des gouvernements sans Kabylie. Or, la France, la Belgique, les Etats-Unis ont tous la même voie vers les élections. Kagame est maintenant président de l'Union africaine. Maintenant, pour leur faire changer la vie, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux pour nous les Congolais d'imiter la révolution tunisienne, la révolution égyptienne ? Et si c'est oui, si c'est oui, si c'est oui, quels sont les moyens que nous pouvons utiliser pour acheminer de l'aide vers aux révolutionnaires ? Parce que nous avons vu la fille qui était morte à la porte de l'Église, catholique, par mandat. Oui ! Oui ! Oui ! OK. Merci beaucoup. Chers amis, il ne faut pas être hypocrite. Les moyens pour l'AGBL, les CLC, les comités laïcs des coordinations, vous a donné des comptes bancaires. Il ne faut pas être hypocrite. Merci. Mon nom, c'est Salastain Ongoué, votre frère Congolais. Je voulais d'abord, avant tout, vous saluer, saluer votre courage, reconnaître, parce qu'on se souvient d'une figure dégonflée d'un certain Magdé Fayou dans cette situation barbarie. Et pour moi, c'est une occasion de vous dire. Merci sincèrement. Vous avez une faute. Il y a beaucoup de compatriotes qui ont déjà adressé des problèmes qui comptent. A vous entendre parler, vous avez fait le big pitch de la situation pour nous montrer que ça ne va pas. Et si nous voyons ce que le référent profond qui est en exil aujourd'hui a dit devant la sommité de ces régions, il n'y a rien qu'on puisse ajouter. Vous vivez dans un non-État. Vous avez dit vous-même que vous voulez une transition. Alors, ma question est celle-ci. Apparemment, ça s'est limite au niveau des cabinets. Mais il faut d'abord identifier les problèmes qui comptent parce qu'elle est régal. A mon avis, j'y arrive. A mon avis, le problème va au-delà de Kabila Pâques. Je parle comme un jeune qui a dit, quand on disait avec Ségé, il faut qu'il m'occupe. Je ne pouvais jamais imaginer qu'on pouvait faire toutes ces années en train de voir mon frère se mourir comme ça. Ça, je ne pouvais pas l'imaginer. Maintenant, nous disons Kabila Pâques. Mais apparemment, vous ne citez pas les problèmes. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est qu'on appelle le Congo War. Il y a plusieurs pays qui sont venus. Il n'y a que les Wanda qui ne vont pas quitter le Congo. Pourquoi ? Parce que vous avez ouvert. Vous avez posé la question. Ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec la communauté qu'on appelle rwandophone ? Parce que moi, je ne vais pas s'appeler Eva Niamoulé. Merci beaucoup. Alors, deuxième préoccupation, ce n'est pas à vous, parce que si je peux voir, vous êtes venus nous demander ce que nous pouvons faire. Et ici, c'est à mes frères. Nous devons commencer à monter des signaux forts. Ce n'est pas avec les paniers comme ça, on ferme les points. Et on va résoudre le problème. Il y a quelqu'un qui a parlé de la révolution. La révolution est là. Vous voyez les gens qui vont dans les églises. Il y a un comité qui vit dans la clandestinité. C'est à nous, ici. Je fais la main. 100 dollars. Ça fait des gens. 1 000 dollars ici, ce soir. C'est comme ça qu'il faut faire. Et moi, je suis prêt à commencer. Je vous remercie. Bonsoir. Mon nom c'est Cédric. Il y a Cédric. Je pense bien que vers le mois de juillet, le rassemblement a totalisé deux ans. Le rassemblement a été créé pour quelques objectifs. Et je pense bien que ces objectifs n'ont pas été atteints. Bon. Quand vous avez créé le rassemblement, je pense que l'idée était d'avoir l'alternance sur la tête de l'État. Et après, vous l'avez pas outilé. Et puis, le rassemblement s'est distingue. Maintenant, vous dites que nous, nous devons aller vers une transition sans capilla. Il n'y a pas d'avoir l'alternance sur la tête de l'AIA. Mais nous, on va quitter. Par contre, j'ai ouvert la même voie. Bonsoir le 23 décembre, Kabila Palomé, qu'a été ? Qu'allons-nous faire ? Nous avons juste eu un plan A, mais il n'y a pas eu un plan B, un plan C et un B. Nous voulons juste savoir si le 23 décembre, ou soit que vous ne voulez pas aller participer à cette élection, et que Kabila a choisi son dauphin et que le dauphin gagne les élections, qu'allez-vous faire ? Bonsoir, Chris, mon prénom. Ma question est celle-ci. En fait, vous parlez de la transition sans Kabila, c'est bien, mais quel est votre soubassement par rapport à cela ? Et puis je veux savoir aussi, il y a eu dernièrement une contradiction entre vous et la SENCO par rapport à vos objectifs. Je pense que la SENCO, comme le soutien de l'Église catholique, parle de la décrispation politique. Même vous, vous parlez de la transition sans Kabila. Si aujourd'hui le gouvernement en place libère les opposants politiques, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que, présentement, l'opposition n'a pas des forces. Nous les voyons partout. Je réponds au nom de Valérie Kamuka. Je n'ai pas une question, mais un message à M. Martin, en tant que ancien membre des décidés. J'aimerais lui faire transmettre ce message. Dans cette lutte, la victoire est certaine. Je sais. Mais après, nous ne voulons pas qu'il y ait une sorte de commission, justice, vérité ou réconciliation, tout ça. Parce que je crois que les médias ont eu tous les temps de se convertir, de se répandir. Ils ne l'ont pas fait. Et quand nous allons rapporter cette lutte ? Nous ne voulons pas de ces histoires-là au nom de commission, justice, sévérité, réconciliation, tout ça. Le message est clair. Et qu'au moment à venir, si vous pensez à créer une histoire comme ça, franchement, je ne crois pas que vous foulerez encore aux pieds dans ces pays où... Merci. Merci beaucoup de m'avoir accueilli la parole. Je m'appelle Baro Mouini. Je m'appelle Baro Mouini. Je commence alors par vous remercier M. M. Fahilou pour tous les risques que vous prenez dans le pays. Je m'excuse aussi. M. Fahilou, M. Fahilou, M. Fahilou pour tous les risques que vous prenez dans le pays. Et nous avons eu à suivre toute la situation qui se passe dans notre pays. Et vous, personnellement, on a eu à avoir des photos, combien vous avez été molestés par ces pouvoirs d'occupation, des pouvoirs sanguinaires, et qui tuent tous les jours sans pitié. Alors, je n'ai pas vraiment une question à vous poser, parce que vous combattez, et ça c'est vrai. Mais la question que je vais être, que je vais poser, et si c'est suffisant de votre introduction, vous êtes venus nous faire la part de la situation et de ce qui se déroule dans notre pays. Nous, de la diaspora. Vous êtes venus auprès de vous. Alors, nous, de la diaspora, qu'est-ce que nous pouvons proposer ? Qu'est-ce que nous nous faisons avec tout ce qui se passe dans notre pays ? Je pense que c'est ça l'introduction de votre intervention. Alors, ma question est celle-ci. Je ne la pose pas à M. Fahilou, mais je la pose à la diaspora. Qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour tout ce qui se passe dans notre pays ? J'ai dit que je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que... Je vais le remontre très rapidement. Mais il y a encore des questions. Non, on peut prendre le dernier. Après, je passe la parole au président de la communauté, le président Diopi, et je réponds vite, parce que je dois partir, il me reste dix minutes. Donc, je prends le dernier, ce sera la dame. Alors, moi, je suis... Merci beaucoup, M. Jean-Robert. Je n'ai pas une question, mais une suggestion. Vous êtes en charge de la coordination des activités dans le rassemblement. Je vous propose de pouvoir coordonner, selon l'espace linguistique, des gens qui doivent vulgariser vos messages. Il ne faut pas que tout se concentre à Kinshasa, à Lingala ou en français. Envoyer dans toutes les provinces des personnes pour vulgariser le message. Deuxièmement, au niveau de l'extérieur, qu'on donne aussi des contacts. Il ne faut pas que X vienne en son nom, Y en son nom. Ça nous embarrasse, nous qui vous emmenons dans tous ces lits-là. Les mêmes personnes nous rencontrent, vous rencontrent. On ne sent pas l'unité que ce soit au nom du rassemblement, mais c'est X qui vient, c'est Y qui arrive, et ça nous gêne, ça nous ridiculise. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Torkaz. Ce n'est pas ma question, mais la dernière question, c'est qu'il y a une question qui nous révèle au Bananda Kipiso. Il y a une question qui nous a dit qu'il y a une organisation. Il y a une organisation qui nous a suivi par rapport à ce qui nous a dit qu'il y a une diaspora, marche à suivre une diaspora éco qui peut soutenir, ce qui nous a dit qu'il y a un étonnant. Alors, il va falloir tracer quelque chose par rapport à cela pour qu'il y a un peu de base à l'art. Déjà, il y a une question qui nous a dit qu'il y a une question. Donc, c'est ça. Je ne peux pas donner... Il y a souple. Je suis le 2. C'est le 2. C'est le 2. C'est le 2. Ce n'est même pas une question. Il y a une question qui nous a demandé qu'est-ce que la diaspora peut faire. Personnellement, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse traduire la communauté internationale à la cour parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi ? Point de vue. Merci. Voilà. Je voudrais donner la parole au président Diomi, au président de la communauté gongolaise. Madame. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 D'abord, je vais commencer par vous remercier tous. Votre 10 000 pour avoir rehaussé de votre présence à cet événement. Ma beaucoup de mille pour la vie de monde. Et puis, je veux vous remercier, remercier l'organisation pour le bon déroulement de cet événement. Merci. L'impressibilité, l'esprit calme dans lequel tout ceci s'est déroulé. Nous avons montré un niveau de maturité qui n'a de pareil ailleurs. Merci, Dalas. Deuxième point, c'est un avis que je voulais lancer à ceux qui croient qu'ils pourraient mettre en péril l'esprit de démocratie qui est cultivé au sein de cette communauté. L'esprit, je suis le septième président de cette communauté. Nous avons eu une succession démocratique. toute personne qui croit qu'elle se trouve au-dessus de la loi, qu'elle peut menacer les membres de cette communauté ou les personnes que nous accueillons au sein de cette communauté. Nous n'aurons pas peur de qui que ce soit. Nous ne serons pas intimidés par qui que ce soit. Notre pays a besoin de la contribution de la diaspora et nous allons contribuer à son essor. Et ce, personne ne peut l'arrêter. Il y a une vague de révolution qui est en train de partir de Dallas et personne ne l'arrêtera. Et pour finir, je voudrais remercier l'honorable Martin Fayou pour sa présence à Dallas et pour le travail qu'il fait en République démocratique du Congo. Nous pouvons adhérer ou ne pas adhérer à tout ce qu'il dit. Mais une chose est vraie. L'honorable Martin Fayou n'est pas des diseurs. Il est des faiseurs. Oui. J'ai eu l'opportunité de le voir à l'heure, défendant la cause du Congo à Washington, à New York, dans le fin fond du Congo. Et c'est le leadership que nous voulons voir. Et pour finir, je voudrais demander à l'honorable, s'il vous plaît, honorable, est-ce que vous pouvez me rejoindre ? Chers autres, nous n'avons pas grand chose à vous offrir, si ce n'est que de vous annoncer que Dallas est aussi votre ville. Et pour ce faire, nous vous présentons votre carte de membre honorifique de la Communauté que vous laissez à Dallas. Merci beaucoup. Ok. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci. Merci. Juste un point, pour ceux qui veulent avoir leur carte de membre, nous avons l'équipe de la Communauté qui peut vous prendre en photo et l'imprimer sur place. Je vous remercie. Ceux qui veulent aussi s'enregistrer, vous pouvez le faire. Merci. Merci. Voilà. Je vais commencer par là. Merci, mon cher frère Diomi. Et l'exemple de la Communauté Congolaise à Dallas nous édifie. Donc j'ai vu une organisation, j'étais au bureau hier, et je demande aux frères et sœurs de rejoindre la Communauté. D'aller discuter au sein de la Communauté, et c'est très important. Vous êtes nombreux, on m'a dit, il y a 7-10 000 Congolais à Dallas, et vous voyez quelle force ça peut faire. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a parlé de tribalisme ici, les Congolais ne sont pas des tribalistes. Allez-y, rejoignez la Communauté, et nous allons y arriver. Merci. Aussi, notre ami, donc je vais maintenant aller vite pour répondre. Alors, je vous ai dit, vous m'avez posé la question qui j'ai rencontré pendant mon séjour. Pourquoi tout ce que les Congolais font dans ces... vous voulez le savoir ? Quand quelqu'un fait, il tweet, voilà j'ai fait ceci, il fait des photos. Non, je suis venu ici pour promouvoir l'idée des transitions sans capitalisme. J'étais au Sénat américain, j'étais au Congrès américain, j'ai vu certains instituts ici, j'ai vu certaines personnes. Je crois que ça se limite à ces niveaux-là. J'étais aux Nations Unies, je vis des gens et ça se limite. Alors, pourquoi le Conseil de sécurité ne prend pas une résolution ? Mais vous devez faire cette histoire du Conseil de sécurité. Et la dernière personne qui vient de parler, qu'est-ce que la diaspora peut faire ? Mais, aller au Conseil de sécurité, bousculer le Conseil de sécurité. Il y a des frères et soeurs de l'Occident, de l'Europe, qui, le 16 février ici, vont aller à la haine pour demander à la CPI de faire un mandat contre Kabila. Mais ce sont des actions que la diaspora doit faire. Demander, amener tout ce que Kabila est en train de faire, de tuer les gens, pour qu'ils soient convoqués à la haine. Jean-Pierre Bemba est arrêté. Ça fait combien d'années qu'il est en prison ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi Bemba doit être à la haine et pas Kabila ? Donc, vous pouvez le faire. Alors, John n'a pas la infiltration. Pourquoi vous ne pouvez pas infiltrer la majorité ? Écoutez, c'est selon ce qui s'est fait la majorité là-bas. Vous le voyez, ça se sait. Comment ça se sait ? Est-ce que vous le savez ? Donc, nous servons à un Dieu qui est tout-puissant. Les gens ont fait les réunions là-bas. Quand M. Minaku et Nanga expliquaient comment ils ont mis la machine, à voter la machine, à tricher. Et comment ça s'est sûr ? Donc, voilà. Même ça, c'est faux. Ça s'essaie. Donc, affaire John Chibangu. Bon, je ne connais pas. Quand je ne connais pas l'affaire, le problème, je ne préfère pas m'y mêler. Parce que l'affaire John Chibangu, je n'ai jamais parlé de cette affaire. Je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants. Il faut aller plus loin pour savoir. Donc, je préfère m'abstenir à ce stade là. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas confiance aux opposants, c'est possible. Mais, regardez, et comme quelqu'un dit ici, qui fait quoi entre nous pour sauver notre pays ? Alors, est-ce que le rassemblement est sincère ? Est-ce qu'il y a des statuts ? Il y a des statuts de rassemblement. Est-ce que nous sommes sincères ? Mais nous sommes sincères. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont achetés ou qui peuvent partir demain ? Tout est possible. Tout est possible. Mais le problème pour nous, le souverain privé, c'est le peuple. Tant qu'il y aura des gens qui seront avec le peuple, moi, je suivrai ces gens-là. J'irai dans la direction du peuple. Alors, vous parlez infiltration, occupation. Quelles sont les sématiques ? Kapila, c'est un monsieur qui est en mission en RDC. Il est venu pour déstabiliser la RDC, pour qu'à la fin, chacun de Rwanda prend ce qu'il peut prendre, l'Ouganda prend ce qu'il peut prendre et n'importe qui. Est-ce que quand on a dit ça, vous voulez qu'on dise quoi ? Si vous voulez être infiltrés, occupés, comme vous voulez. Moi, je suis né avant 1960, quand il y a eu ce qu'on appelle la force publique. OK ? Dans l'armée congolaise, il n'y avait pas un seul individu dans l'armée congolaise d'une tribune qu'on appelait Tuti, ou je ne sais pas ce qu'on appelait Tuti aujourd'hui. J'ai vécu l'armée nationale congolaise, l'ANC. Il n'y avait pas de Tuti. Aujourd'hui, dans l'armée, on vous parle de 500 officiers Tuti. Ça veut dire quoi ? Les 30 généraux Tuti, ça veut dire quoi ? Vous comprenez ? Mais maintenant, c'est à nous de réagir. Alors, Moulouma, est-ce que les rassemblements... Alors, on s'agit de 10... Pasteur, Marcel, est-ce que tout ce que nous faisons avec vous ne va pas tourner au vinaigre ? Ça va tourner au vinaigre, quoi ? Est-ce que les gens ont du temps à perdre pour venir ici ? Et écoutez, est-ce que moi, j'ai du temps à perdre pour payer les billets d'avion, de venir ici et puis d'aller... Moi, je ne triche pas. Je peux vous le dire. On a parlé, on a payé ici, et c'est pourquoi j'aime bien les Américains de ce côté-là. Moi, je suis chrétien. Je ne suis pas commenté les gars-là. Mon cul c'est Oka-Cola. Non ! Je crains réellement Dieu. Je ne peux pas vous tromper. Même si je vous trompe, je ne peux pas tromper Dieu. Donc, moi, j'ai fait les choses comme je les fais, et heureusement que mon Dieu les garde, et c'est comme ça qu'il sauve tout le temps. Alors, je continue. J'ai cinq minutes. Simon, l'Église catholique ne peut-elle pas se retourner encore ? Non. Il faut non plus céder aux gens qui font de l'intox. Et l'intoxication à l'Église catholique a fait ceci. Non, l'Église catholique n'est pas complice. L'Église catholique a décidé d'être derrière le peuple, et vous le savez, il y a des signes qui les prouvent. Ma collègue, merci pour votre message à Trompe et à Niki Allé. J'espère qu'on va tout faire pour que ces messages parviennent à ces gens-là. Élimination des intellectuels, oui. C'est vrai. C'est à nous de réagir. Kapila a un système. Le gars est venu, il a mis en place un système. Ce n'est pas Kapila, c'est le système Kapila. Même pas système Kapila, c'est le système abdélien. Et vous savez d'où vient le système abdélien ? Rwanda, Ouganda. Et ce système-là, c'est pour... Kapila pense qu'il est juste dans sa veste avec le Rwanda. Il qualifie le Rwanda d'un district de l'Ouganda. Mais il pense qu'il doit mettre son hégémonie sur les cocos. Nous devons barrer la route à ces messieurs. Nous ne devons pas accepter ça. Alors, j'ai continué. Chers amis, c'est l'estime. Tout le problème, c'est le problème de leadership. Si nous avons un leadership clairvoyant, qui a une vision claire, nous allons mettre tous ces gens hors l'état de nuire. Il faut qu'on les fasse. Et il faut que nous puissions avoir le soutien des Congolaises et des Congolais pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas plier en licher. L'État est fini de plier en licher. Nous devons nous mettre debout pour amener les pays vers le développement. Le Rassemblement a été créé pour un objectif. Je suis d'accord avec vous. C'était l'alternance. Est-ce que le Rassemblement a échoué ? On n'a pas eu le résultat. On n'a pas cette alternance. La lutte a été prorogée. Ça continue. Mais nous pensons qu'il faut maintenant mettre Kabila hors d'état de nuire, le faire partir pour avoir la vraie alternance. Prise. Quelle transition sans Kabila ? Quel est le soubassement ? Oui. L'article 5 de la Constitution qui dit que le peuple est le souverain. C'est lui le souverain. La souveraineté appartient au peuple. L'article 64 qui dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou couple individu qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Nos frères et soeurs du Burkina Paso ont fait partie de Kakame et ils ont eu un gouvernement de transition. C'est exactement la même chose. Le peuple est le souverain et donc tout ça, c'est lui. Si Kabila partait, qu'allez-vous faire ? On vous a parlé des votes qu'avaient fait réaliser les professeurs Jean Bélé. Donc nous avons déjà des gens qui attendent et nous allons appliquer ça. C'est le peuple, ce que le peuple veut et c'est ce qui se fera. Benjamin Kalouka, nous sommes d'accord avec, je suis d'accord avec toi. Et ça c'est le peuple. Si le peuple dit que nous voulons ça, nous suivons le peuple. Si le peuple ne veut pas, nous sommes d'accord. Baron, j'ai suivi votre conseil, tout le monde a suivi. Jean Robert, j'ai suivi les conseils. Madame Torkas, organisation, j'ai commencé par vous. Que faire ? Ce qu'il faut faire, organisez-vous. Vous avez la communauté, c'est une force. Et moi je souhaite que la communauté congolaise à Dallas, soit le modèle, soit l'exemple. Que les gens viennent de la Californie, que les gens viennent de Washington, et de partout pour dire, voici ce que nos frères et soeurs ont fait à Dallas, et on repense ça sur tous les Etats-Unis. Et puis après, vous avez une organisation où on pourra même avoir une présidence tournante. Voilà mes frères et soeurs, nous avons un pays. Personne n'a le droit de laisser les Congo comme ça. Personne n'a le droit de démissionner. Nous avons le devoir d'aider les Congo. Nous avons le devoir de chasser l'oppresseur. Vous appelez ça l'occupant. Nous avons le devoir de mettre M. Kabila hors d'état de nuit. Je dis, et je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'être venus. Notre conférence touche sa fin. Vous pourriez continuer à discuter avec M. Fayoulou par un email ou toute autre voie. Il est accessible. Et c'est comme ça qu'il va garder contact avec la diaspora. A-o, on te suit. Imente. Europe et sa visseau. Toujours une même constante. Vous avez une suggestion en vitrine ? Non. Oui ? Pour... Hein ? Pourquoi ? Tu sais comment ça ? Entendeu ? Oui Влад Island. D'accord. C'est facile, qui partout. Tu n' neitherkas. J'ai encore de proportion pour seulement噢nes. Sous-titrageластin. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.